Christine Méroux a des choses à vous dire avant les 40. Alors moi je suis d'accord avec tout ce que vous dites, c'est pour ça qu'on... Voilà. Je vous l'avais dit ou pas que j'étais végane ? Ta gueule ! Ah oui, je vous l'avais dit, d'accord. Voilà une petite chronique dans la joie et la bonne humeur pour vous dire que je suis au bout du rouleau. Non, parce que c'est dur d'être... Non, mais c'est vrai, parce que c'est dur d'être végane. J'ai un médecin qui m'a dit que j'avais des carences et je lui ai dit « Mais ça va, vous n'êtes même pas diététicien. » Il m'a dit « Non, mais je suis piquatre et vous avez des carences affectives. Et qu'on est cohérent, on est d'accord. Et si on est cohérent, ils ne diront pas qu'on est cohérent. Ils diront qu'on est extrémiste. Et ça, ça me donne vraiment envie de... Ah, voilà ! Non, mais c'est vrai, on en a marre. Et en plus, on souffre d'être irréprochable. Moi, quand j'ai mis au monde ma fille, on m'a proposé une péridurale. Mais la péridurale, elle a été testée sur les animaux. Et du coup, j'ai été obligée de me dire que les animaux en laboratoire, ils n'étaient pas si malheureux, en fait. On leur fait des massages, tout ça. Si, c'est vrai. Et là, c'est la saison des dîners entre amis sur les balcons. Et donc, là, pour moi, c'est la saison des... Non, mais Christine, on ne va pas t'inviter. Parce que nous, on va appeler Itzushi à l'Opizza. Et pour toi, on va appeler qui ? Interflora. Vous aussi ? Non, vous, vous avez des amis. Non, moi, je n'ai plus d'amis. Enfin, si, j'ai Ben et Sacha. Mais ils ne veulent pas que j'emploie le terme amis. Ils ont trouvé un nom beaucoup plus affectueux. Ils disent qu'on est collègues. C'est ça, c'est ça. Je ne touche pas à Ben H. À cause de la main courante que tu as débrouille. Non, mais par contre, vous savez, depuis qu'elle s'est cassé leur taille, parce qu'elle s'est cassé leur taille, Anne est devenue végée. Végétative. Mais c'est déjà un début. Non, mais c'est vrai que ce monde n'est pas du tout fait pour nous. Avant le confinement, une fois, j'ai entendu dans un bar, dans un théâtre, je ne sais plus, tu préfères être un vegan invité à un barbecue ou Christophe Castaner ? Voilà, on en est là. Et le pire, c'est que je me suis posé la question. Et je crois que je préfère être Christophe Castaner. Donc voilà. Autre histoire, on en a parlé, que tout le monde connaît autour de cette table, parce que je me confie trop, sur une appel de rencontre. J'ai rencontré un mec génial, mais il était parfait, et il m'annonce qu'il pratique la chasse à cour. Mais c'est une histoire vraie ? Oui, c'est une histoire vraie. Ah ben, je suis arrivée en larmes ce matin-là. En plus, elle m'avait dit, vas-y, je le sens bien, il est beau, tout ça. Il n'y a que de vérité dans cette chronique. Non, mais c'est horrible. Et donc, j'étais hyper triste, parce que je m'étais projetée, j'avais commencé à en parler à mes parents pour préparer la date du mariage. Et il me dit, je te jure que c'est vrai, et il m'a dit, non, mais viens avec moi, et tu verras que ce n'est pas ce que tu crois. Ça aurait été extrêmement rapide. On arrive, il sort le fusil, c'est pour tuer des animaux ? Oui, c'est ce que je crois. Alors, très bien. Non, mais au moins, il m'aurait peut-être dit, non, mais je traque les animaux suicidaires, je tue que les biches en burn-out, tout ça. Ma mère me fait le coup à tous les Noëls. Elle me dit que la dinde, non, mais c'est une dinde dépressive. À chaque fois, je lui dis, une dépressive qui vient se faire fourrer un soir de fête. On a beaucoup de points communs. Dans votre livre, vous dites qu'il faut se souvenir de notre vulnérabilité. Vous êtes sûr, parce que moi, ça fait quand même dix ans que je vois un psy pour me rappeler que je suis solide. Mais vous dites aussi qu'il faut se taire quand on ne sait pas. Alors, heureusement que vous n'avez pas découvert ça avant, parce que vous n'auriez jamais pu être chroniqueur chez Ruquier. Oui, je vous en mets une petite, parce que sinon, on va croire que je suis trop partisane. Mais la vérité, c'est que tu le sais, tu es mon modèle Aymeric, parce que malgré le déni des uns, l'humour à deux balles des autres, vous, vous êtes toujours là, debout, à être le porte-parole de ceux qui ne peuvent pas parler. À chaque fois que quelqu'un me fait une remarque acide sur mes convictions, je me demande que ferait Aymeric Caron à ma place. Et là, je réalise qu'il écrirait encore un bouquin de 350 pages. Donc non, mais merci de changer un peu le destin de cette planète. Moi, j'ai renoncé à avoir un avenir avec un homme, mais c'est bon de connaître des hommes grâce à qui nous aurons peut-être un avenir. Merci de votre attention. Que c'est gentil. Merci beaucoup. C'est tellement sincère. Mais si tu savais comme je t'aime. Sa femme est là, mais enfin ! Bonjour madame. Mais en plus, je la connais un petit peu. Bonjour ! C'est réciproque.